bonjour à tous donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo donc dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous parler de deux de moi excusez moi la vidéo s'appelle 15 faits sur moi donc au début j'en avais dix mais finalement je me suis rendu compte que je qu'il fallait que je dise beaucoup plus de choses et beaucoup plus beaucoup plus de choses à savoir donc 15 donc voilà 15 faits sur moi parce que je me suis aperçu que depuis que j'ai commencé ma chaîne mis à part que je m'appelle fanny c'est tout ce qu'on sait que j'ai fait des fabrications de poterie de machin que je fais de la poterie le lundi machin des fabrications poterie lundi c'est tout ce qu'on sait sur moi sinon c'est pas grand chose si que je suis originaire de bretagne parce qu'on voit le drapeau ben sinon vous savez pas grand chose donc j'ai décidé de vous parler un peu plus de moi donc la vidéo s'appelle 15 faits sur moi donc c'est parti alors donc je m'appelle fanny je vais avoir 23 ans à la fin de l'année en décembre donc je suis née le 8 décembre 1993 donc j'aurai 23 ans cette année on me donne souvent plus jeune c'est vrai voilà donc je les aurai le 8 décembre donc voilà voilà mon idole je pense que c'est pas une surprise ça se voit derrière moi mon idole c'est marilyn monroe pourquoi marilyn monroe parce que pour moi ça elle incarne la beauté la grâce j'adore ça son parcours de vie qui est similaire au mien sa personnalité sont sa façon de voir les choses enfin tout ce qu'elle est temps sont dans sa façon d'être pas que dans sa beauté parce qu'il ya pas que la beauté qui compte mais dans la dans sa façon d'être dans voilà et puis pas sa beauté évidemment et dans sa façon d'être et tout parce que si c'est elle serait juste belle mais nunuche je serais pas fan qu'elle n'est pas du tout comme ça donc donc voilà donc voilà et j'en ai un autre aussi là bas de marilyn avec sa robe qui se soulève voilà donc mon icône ma référence c'est marilyn marilyn c'est vraiment ma référence mon icône mon modèle c'est voilà excusez moi ça fait toujours troisième fait je suis originaire de bretagne donc je suis bretonne d'origine toute ma famille est bretonne je suis née en bretagne j'ai vécu en bretagne et voilà quatrième fait sur moi oui cinquième fait sur moi j'habite donc je suis originaire de bretagne mais je vis en alsace depuis un an et deux mois et voilà à strasbourg mais voilà sinon j'ai toujours vécu en bretagne quoi donc ça fait que forcément je suis née en bretagne j'ai toujours vécu ça fait depuis seulement un an que je un an et deux à la putain j'arrive plus à parler un an et deux mois que je vis en alsace voilà donc depuis mars 2015 6e fait sur moi je fais 6 et je fais ça ouais 6 tout à fait 6e fait sur moi je ok j'étais comme ça je sais pas j'ai fait un mouvement bizarre donc je suis passionnée par le fin je suis vraiment fascinée par le fonctionnement du corps humain tout le corps humain en fait que le fonctionnement de chaque organe ça j'ai toujours été fascinée par le fonctionnement du corps humain et mon chat passant sous le trépied de la caméra s'il tape dedans il fait tout tomber j'espère pas bonjour smoothie voilà je dis bonjour smoothie mais vous la voyez pas on s'en fout mon animal préféré c'est le chat ça a toujours été le chat depuis que je suis toute petite donc ça c'est le septième fait sur mois voilà donc elle s'appelle smoothie c'est une femelle et elle aura un an en mois de septembre en fait là je suis à me parler de la vie du chat alors que c'est moi mais destination de rêve alors huitième fait mes destinations de rêve c'est new york dubaï je trouve ça new york parce que pourquoi bah parce que bah parce que je trouve ça magnifique quoi j'adore new york dubaï j'aime beaucoup les los angeles pour et principalement la tombe de marilyn que je rêverais de voir en vrai c'est surtout pour ça en fait que j'ai envie d'aller à los angeles c'est pour voir la tombe de mon idole marilyn monroe la voir en vrai sinon je rêve d'aller au caraïbe et une autre destination qui est pas du tout rien à voir c'est lourdes je rêve d'aller à lourdes et aussi à rome rome c'est une très belle ville qui me fascine tout comme toutes les autres que j'ai cité et puis les caraïbes pour le voilà pour la mer turquoise les palmiers le soleil la chaleur et rome parce que il ya plein de belles choses à visiter et ça me fascine le colisée le mon chat me sent les pieds c'est pas un fait sur moi mais je tiens quand même à le dire elle me sentait les pieds en ce moment je ne sais plus où j'en suis j'ai noté sur une feuille pour pas oublier mais j'ai perdu la phrase super les jouets du direct ah oui donc 9e 9e fait sur moi je n'ai pas d'enfant mais c'est en projet pour l'année prochaine parce que le dixième fait c'est que je suis en couple avec un homme de presque 15 ans plus que moi que j'aime plus que tout au monde s'appelle pascal et voilà et on compte avoir un enfant l'année prochaine onzième fait sur moi je suis fasciné par tout ce qui est paranormal phénomènes paranormaux et j'en ai vécu depuis l'âge de 8 ans j'étais sujette je suis toujours sujette enfin beaucoup moins maintenant mais de l'âge de huit ans et demi enfin plus oui huit ans et demi neuf ans excusez-moi cette grappe le nez c'est génial voilà donc depuis l'âge de 8 ans et demi j'étais sujette à des phénomènes paranormaux dans ma famille la plupart des membres de ma famille en ont été sujettes aussi voilà donc voilà et puis je suis fasciné par le par le paranormal j'aimerais bien peut-être pas en faire mon métier mais aller des fois sur des lieux et puis communiquer avec les esprits pouvoir les envoyer de l'autre côté vers la lumière je vois aller chez des gens qui sont paniqués pouvoir parler avec eux enquêter enquêter chez les gens voir s'il ya des phénomènes c'est mon chat qui vient de faire un dérapage et puis bah voilà faire des ça m'énerve je trouve plus mes mots ok donc faire des ouais des essayer de capter leurs leurs ondes et tout voilà j'ai envie de péter c'est très gênant donc voilà douzième fait sur moi j'adore les films d'horreur et principalement les films d'épouvante insidious sinistère poltergeist paranormal activity dont le par exemple l'activité ghost dimension je suis désolée pour le bruit c'est mon chat qui est complètement fou complètement folle c'est une excusez moi excusez-la elle a des petits des petites crises de folie mais ça va passer c'est passager voilà donc voilà j'adore les films d'horreur comme ça des femmes j'aime pas quand il ya du sang et tout ça j'aime plutôt les films d'épouvante où il ya des esprits des esprits malveillants smoothie à me faire assez gênant en pleine vidéo elle est en train de me faire planter la vidéo excusez moi très classe donc voilà donc voilà 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 annabelle aussi j'aime beaucoup enfin tous ces films de ce genre là qui alors plus c'est des films qui ont été créés par le même producteur voilà il ya ce conjuring aussi que j'adore ils font tous très peur mais je les adore et je les regarde quand même voilà j'adore les films d'horreur bon j'aime pas que ça j'aime les films j'aime beaucoup les films drôles les films comiques mais ce que j'aime principalement c'est les films d'horreur 13e fait sur moi je suis enfant unique je n'ai pas de frères je n'ai ni frère ni soeur voilà et 14 14 14 putain mais j'en ai marre j'arrive pas à parler 14e fait sur moi c'est l'avant-dernier fait sans blague il y en a qu'un c'est l'avant-dernier 14 oui on sait j'adore aller dans les géants parcs aquatiques et il y en a rien n'a pas beaucoup en france en fait pas par où on habite il y en a pas en alsace donc ça a plutôt vu qu'on est frontalier avec l'allemagne et là il ya beaucoup de parcs aquatiques en allemagne je suis désolée pour le bruit de dérapage de sacs de machins c'est le chat qui est complètement fou donc voilà j'adore aller dans les vraiment les parcs aquatiques où il ya des toboggans géants avec des lumières des machins des piscines à vagues et puis j'adore les géants toboggans qui sont super longs qui sont super sensationnel qui n'en finissent pas voilà ils sont tellement longs qu'ils n'en font qu'ils sont sensationnels et tout j'adore c'est c'est vraiment limite c'est comme on c'est mon oxygène on va dire c'est vraiment comme mon oxygène et j'adore ça donc pourtant j'ai peur des manèges des sensations et pourtant les toboggans je suis des trucs qui vont tout droit comme ça et bon j'ai pas peur enfin un petit peu mais que les montagnes russes je serais incapable d'en faire pourtant c'est autant sensationnel bien et sinon quinzième fait quinzième et dernier fait sur moi je suis facile j'ai toujours été fasciné par les serpents les gros des reptiles voilà les serpents et depuis quelques temps c'est incroyable fait incroyable j'ai toujours eu peur des araignées j'ai toujours peur des araignées les petites et tout mais pourtant depuis un moment je suis fasciné par les migales et donc voilà donc voilà un peu voilà tout s'est fait sur moi pour mieux me connaître donc voilà j'espère que vous regardez cette vidéo et que si vous la regarde regardez j'espère qu'elle vous plaira et si elle vous plaît n'hésitez pas à mettre un commentaire de mettre un j'aime et et de vous abonner à ma chaîne c'est gratuit et ça me ferait super plaisir je vous fais plein de gros bisous et je retrouve pour une nouvelle vidéo bye voilà voilà